Bonjour à tous. Aujourd'hui, le titre de cette audio-vidéo, comme vous avez pu le voir, c'est « Trop la flemme ». Ce mot, enfin cette phrase, je l'ai entendue tellement de fois que, en 2019, j'avais écrit un article éponyme qui s'appelait « Trop la flemme ». Ce slogan qui paraît être l'étendard de toute cette jeune génération qui est pourtant face à une fin de cycle flagrante. J'avais constaté à ce moment-là que jamais jeune génération n'avait été aussi assistée, fragilisée et infantilisée que cette génération. Tout ça parce que je constate qu'elle est plongée jusqu'au cou dans le monde complètement virtuel de l'Internet, des jeux vidéo et autres smartphones, dont elle est devenue l'esclave. J'ai l'impression qu'une très grande majorité de nos enfants est absolument tributaire d'un simple réseau Wi-Fi ou d'une connexion Internet. Pour vous en assurer, à la maison, c'est assez facile. Il vous suffit de déconnecter la précieuse prise et vous allez voir arriver aux enfants courants, les yeux agarres et vociférants « Il n'y a plus d'Internet, il n'y a plus de connexion, ça ne marche plus ! » Tout paniquer de se retrouver sans connexion Internet. C'est tout à fait logique parce qu'en fait, leur monde vient littéralement de s'effondrer. Et ce monde, il ne tient qu'à cette malheureuse petite fiche qui est branchée au mur de votre salon. Quand vous la débranchez, vous débranchez leur monde. On pourrait en plus y ajouter encore énormément d'autres choses. Quand je parlais d'assistana, de fragilisation de cette génération, c'est la génération aussi des vélos et des trottinettes électriques. Tout est bon pour être dans l'assistana. On n'est plus capable de marcher, de monter des escaliers. C'est quand même devenu assez fou. Il n'est pas question de critiquer toute la modernité, bien au contraire, mais d'essayer de montrer qu'on est peut-être allé trop loin dans cette modernité et que finalement, elle nous desserre plus qu'elle nous sert. Et au travers d'une bête coupure électrique, on se rendrait compte combien tout notre univers est virtuel et combien sans électricité, nous serions à nouveau confrontés à la dure réalité, celle du concret de la matière et sa difficulté à être modelé. Je crois que dans les années 80, il y avait eu une pape massive d'électricité au Canada due à un vent solaire. Pour ceux qui ne savent pas ce que c'est qu'un vent solaire, je vous invite à aller regarder sur Internet ce que c'est. Et c'est retrouvé pendant plusieurs jours sans électricité. Souvent, je réfléchis à ça et j'imagine ce que pourrait être notre société sans 48 heures d'électricité. Et posez-vous et dites-vous qu'est-ce qui se passerait si pendant 48 heures, il n'y avait plus d'électricité. Au-delà des choses flagrantes comme la lumière, par exemple, qui ne serait plus là, il n'y aurait aussi évidemment plus de machine à laver, plus de four, de lave-vaisselle, de lave-linge, de télévision. Et du coup, pas plus d'Internet, de smartphone et tout ça. Ça serait vraiment épique comme situation, surtout que toute notre société maintenant est complètement basée sur Internet et sur le virtuel. Donc, une coupure d'électricité massive nous montrerait à quel point nous sommes devenus beaucoup trop dépendants de cette seule énergie qu'est l'électricité. Imaginez donc vos enfants qui, s'ils sont parmi ces enfants, qui sont hyper connectés et en permanence en train d'utiliser Internet. Eh bien, nos jeunes super-héros, du coup, en cap et en épée, ils se retrouveraient alors assis dans leur chambre. Il est sans doute tout penaud de n'être que des adolescents finalement estropiés de toute forme d'alent, de capacité, de créativité, d'envie de jouer, de rêve simple, comme on en avait quand j'étais enfant de ma génération de 40-50 ans. Et ça me fait une fois de plus vraiment m'interroger sur le fait que finalement, tous ces objets hyper connectés et tout cet Internet nous a éloignés de ce pour quoi ils s'étaient initialement conçus, à savoir nous rapprocher et nous partager. Dans l'histoire de l'humanité, en tout cas telle qu'elle nous est proposée dans les livres d'histoire, eh bien, jamais l'humanité n'a eu d'outils aussi puissants et aussi efficaces et aussi merveilleux pour nous partager et rester en contact les uns les autres, nous rapprocher. Et finalement, on a réussi par je ne sais quelle prouesse à retourner cet outil contre lui-même et à nous isoler et à faire finalement nous faire tomber très souvent dans une misère virtuelle. C'est quand même complètement fou. Et quand je pense à ça, à tout ce réseau Internet et à tous ces objets interconnectés qui ont littéralement submergé notre vie, eh bien, j'y vois une forme d'allégorie. Parce que j'y vois les possibilités qui nous sont données par cet immense réseau planétaire invisible de comprendre que nous-mêmes, chaque être humain, eh bien, nous avons ces mêmes moyens à la reconnexion au tout et à être tous ensemble. En fait, j'ai l'impression que tous ces réseaux, toutes ces antennes avec toutes ces ondes, ces antennes relais avec ces ondes, tout ce câblage avec la fibre, tout ça, en fait, c'est qu'une allégorie de ce que nous sommes capables de faire nous-mêmes, êtres humains, à un niveau spirituel supérieur à celui dans lequel nous sommes aujourd'hui, c'est-à-dire être en permanence connecté, que chacun d'entre nous soit exactement comme une antenne relais avec une capacité à envoyer et recevoir des ondes, à être câblé, à être connecté avec la nature et avec chacun des autres êtres humains qu'il y a sur cette planète. J'ai vraiment l'impression que c'est ça qui nous est montré au travers de tous ces objets interconnectés, c'est la partie physique, matérielle de ce qui existe depuis toujours spirituellement et de façon invisible. Les ondes, c'est invisible, et pourtant, vous voyez, c'est elles qui régissent tous nos échanges à travers la téléphonie mobile, et je crois que c'est vraiment, une fois de plus, l'allégorie à ce que nous sommes capables de faire en tant qu'êtres humains, à savoir nous connecter les uns aux autres et retrouver ce que c'est que le tout. Ça passera aussi et surtout, à mon avis, par une reconnexion aux lois de la nature et à la nature en général. En fait, ce qui me paraît fou, c'est qu'on va sans doute être obligé d'attendre une immense panne, comme celle dont je vous ai parlé tout à l'heure, par exemple, créée par le biais d'un vent solaire, mais ça peut être par plein d'autres moyens. Est-ce qu'il faudra vraiment attendre cette grande panne pour que cela nous saute aux yeux, que nous sommes tous interconnectés, que nous sommes tous nous-mêmes des antennes relais capables d'envoyer et de capter des ondes ? C'est ça que je me demande, quoi. En attendant, la misère virtuelle, elle est si puissante qu'elle a su détruire une grande partie de nos relations familiales, amicales et même parfois amoureuses. Je vous prends juste un seul exemple, celui du rituel du repas. Jusqu'à encore ma génération, on mangeait tous autour d'une table, tous ensemble, et c'était le moment de la journée où toute la famille pouvait partager ce qu'elle avait vécu, ses bonheurs et ses petits malheurs quotidiens, échanger, quoi, tout simplement, être ensemble, partager, se rassembler. Et la génération de mes propres parents, souvent, avait leurs grands-parents à domicile aussi, donc c'était vraiment le moment de convivialité familiale. Et je constate que dans beaucoup de familles, il n'y a parfois même plus du tout de mise à table ensemble, c'est-à-dire que chacun mange de son côté des trucs, des plats tout préparés dégueulasses, chauffés au micro-ondes, et que chacun peut manger dans son coin, celui-ci dans sa chambre, celui-là dans la cuisine, l'autre dans le salon, un devant la télé, l'autre en train de regarder une vidéo YouTube. Alors moi-même, j'ai une chaîne YouTube, donc je ne vais pas complètement décrier ce mode de fonctionnement. Et le but, ce n'est pas de tout jeter au feu, mais plutôt d'essayer de s'interroger et de faire preuve d'intelligence et de discernement, et de ne pas tomber dans l'extrême de l'interconnectivité virtuelle. Voilà. De plus, je vois qu'il y a de plus en plus aussi de jeunes adultes qui ont ce qu'on appelle le syndrome Tanguy, en rapport avec le film éponyme que je vous invite à regarder si vous ne l'avez jamais vu et qui est très drôle. Ces fameux Tanguy, c'est ces jeunes qui finalement sont très bien à la maison, n'ont plus aucune envie de quitter le foyer familial parce qu'ils ont leur chambre, leur espèce de lieu refuge où ils peuvent se cacher derrière des écrans au secret de leur chambre difficile, voire interdite d'accès pour leurs propres parents. Et où, en fait, ils vivent dans la virtualité permanente. Et à 20 ans, 24 ans, 25 ans, ils peuvent encore être là à passer leur journée enfermés dans la chambre, à être sur Internet toute la journée. Ce qui me paraît absolument fou, c'est qu'aucune jeunesse n'a jamais été en froid à un retournement civilisationnel comme celle-ci. Cette jeunesse, elle va se retrouver très très prochainement face à des défis écologiques, financiers, humains et spirituels absolument considérables. Et j'ai l'impression que nos enfants, ils ne sont pas du tout prêts à faire face à ces défis. Il semble au contraire s'enfoncer lentement dans une espèce de lobotomie virtuelle. Et ce, malheureusement, beaucoup à cause de nous-mêmes, parents, parce que nous avons cédé à la facilité. On est passé d'une extrême à l'autre, à savoir le modèle éducatif de nos grands-parents. C'était celui de l'école des sœurs et des jésuites, où il y avait l'école pour les garçons, l'école pour les filles qui étaient séparées. Et cette école, elle était extrêmement dure. Elle était faite de folles exigences, de rigueurs outrancières et parfois même de violences. Et ce modèle éducatif s'est fort heureusement éteint. Mais il a laissé, j'ai l'impression, place à un vide tout aussi dangereux, avec une absence totale d'éducation, où tout le monde a l'air dépassé et a l'air de se laisser aller sans savoir où il va. Et j'ai le sentiment que l'éducation a parfois été jetée aux orties depuis belle lurette. Et ce, à l'intérieur de nos propres foyers, comme à l'extérieur, avec cette école de la République qui est finalement complètement dépassée et obsolète par rapport à la façon de penser et de vivre de nos enfants. La dite éducation nationale, elle est complètement démunie face aux jeunes qu'on leur confie. parce qu'ils ne vivent pas du tout dans le même monde. Les jeunes aujourd'hui, leurs rêves sont très très limités, souvent beaucoup trop limités. C'est de devenir star de télé-réalité ou youtuber ou joueur de football. Ce n'est pas du tout en rapport avec ce que l'école leur propose. Donc il y a un fossé qui s'est creusé entre l'éducation nationale, les professeurs et les élèves. Un fossé immense. Et donc, comme je le disais tout à l'heure, on est passé d'une ultra rigueur de profs hyper autoritaires et tyranniques à des profs qui finalement sont complètement démunis face à des enfants qui n'ont pas des rêves normaux d'enfants. Et ça, c'est aussi dû à notre faute, nous autres de cette génération-là, des 40-50 et nous autres adultes. Et je crois qu'il est temps qu'on lâche aussi ce bon rôle d'adulte qui montre du doigt l'indicible gâchis qui est en train de construire nos propres enfants. Parce que finalement, c'est nous les profonds artisans de cette chute, de ce résultat actuel, de ce fruit amer qui pousse sur l'arbre. Parce qu'on a laissé s'immiscer insidieusement et lentement au cours des 30 dernières années le tout virtuel dans nos vies. Et notre génération, à nous, les 40-50 ans, elle a été sans doute la charnière à la perte de l'expérience d'une enfance normale et réussie. Je veux dire, moi, quand j'avais jusqu'à l'âge de 14-15 ans, il n'y avait pas de jeux vidéo, il n'y avait pas de consoles de jeux vidéo, il n'y avait rien. Les premières, elles sont arrivées quand j'avais 14-15 ans, et jusqu'à cet âge-là, j'avais une vie d'enfant et d'adolescent normal. J'ai passé des journées dans la forêt à construire des cabanes, à jouer avec des copains et des copines, à faire de la planche à voile, du surf, aller à la mer. Pour ceux qui habitaient à la montagne, aller faire du ski. Pour ceux qui habitaient à la campagne, tout simplement, aller patauger dans la gadoue, dans des ruisseaux. Une vie d'enfant normale, peut-être que c'est moi qui me trompe, mais j'ai quand même vraiment le sentiment qu'il n'y a plus beaucoup d'enfants qui vivent une enfance comme celle-là. C'est un constat, il n'y a pas à être ni attristé, ni quoi que ce soit. Ce qui est, c'est là, il faut faire avec. Mais il est aussi, à mon avis, important de faire le constat que nous-mêmes, adultes, on n'est que des grands enfants, des ados qui n'ont pas vraiment grandi, et qu'on est nous aussi pétris d'insatisfaction, de désirs permanents et insatiables à souhait, qu'on n'arrive jamais à réaliser. Et dès qu'on obtient ce qu'on veut, la satisfaction est de très courte durée pour à nouveau être en train de rêver de posséder quelque chose d'autre, parce que nous sommes vraiment la génération de l'avoir plutôt que de l'être, la génération de la surconsommation, de la possession matérielle. Et on a donc, à mon avis, beaucoup trop bon rôle de critiquer nos propres enfants, alors que nous-mêmes, adultes, on n'arrête pas de courir après des nouvelles possessions et des nouveaux objets technologiques incroyables, et qui sont finalement quasiment aussi inutiles que ceux qu'on décrit dans la main de nos chères petites têtes blondes. Ils veulent posséder des choses, et on les critique, on leur dit que ça suffit, et que c'est n'importe quoi, mais nous-mêmes, avec le pouvoir financier qu'est le nôtre, parce que par le biais du travail, on court aussi après des objets qui sont souvent futiles et inutiles, autant que les leurs. Donc c'est trop facile de les critiquer, de les montrer du doigt, quand nous-mêmes, nous sommes trop souvent des grands adolescents qui n'ont pas réussi à mûrir et à devenir vraiment adultes. Alors comment on pourrait leur donner le bon exemple, alors qu'on est nous-mêmes restés coincés dans l'âge adolescent ? C'est vraiment compliqué, quoi. Néanmoins, il est sûrement pas trop tard pour qu'on ouvre les yeux sur cette folie, et sur nos légèretés et nos caprices d'enfants contrariés à nous autres adultes, quoi. Je crois que cette fuite en avant, elle cache des peurs beaucoup plus profondes, et malheureusement, on est dans une inconscience quasi totale de nos propres problématiques d'adultes que l'on met de côté et qu'on cache justement sous cette volonté de toujours avoir plus des nouvelles choses en permanence, et on ne se pose pas les vraies questions sur qu'est-ce qui fait qu'on est tout le temps insatisfait et que quand on possède quelque chose, on en est très vite rassasié, qu'on a envie de posséder à nouveau autre chose au travers de prêts qu'on est tout le temps en train de rembourser et qui ne s'arrêtent jamais, et la télévision, les publicités, tout, tout est là pour nous donner des envies permanentes, des envies de choses dont on n'a pas réellement besoin, en fait, quoi. Et c'est nous autres, les grands, les adultes, qui avons finalement façonné l'enfance de nos enfants actuels, et il faut vraiment, à mon avis, qu'on s'interroge là-dessus. On a choisi souvent la facilité de laisser nos enfants devant des écrans de toutes sortes et de toutes tailles plutôt qu'à l'apprentissage de la vie véritable avec un grand V, quoi. Et voilà, on récolte le fruit de ça. C'est vrai que c'est beaucoup plus facile de laisser nos enfants isolés dans leur chambre à regarder des conneries involuantes, parce que c'est dur d'être parent, c'est dur d'avoir à s'occuper toute la journée de nos enfants qui, suivant l'âge, ont des problématiques qui ne sont pas du tout les mêmes que les nôtres, peuvent être très turbulents, crier tout le temps, avoir envie de jeux qui, évidemment, ne nous fascinent pas. Mais néanmoins, on ne tient pas notre rôle de parents quand on les laisse juste livrer à eux-mêmes dans leur chambre avec une tablette ou une télévision ou des jeux vidéo. Est-ce que c'est vraiment ça, en tant que parents, qui nous a demandé ? Évidemment, je suis bien conscient que ce n'est pas facile. quand on est enfermé dans les emplois qui sont les nôtres, avec des emplois du temps qui vont avec aussi, le stress permanent, ce n'est pas facile de consacrer en plus après du temps à ses propres enfants. Mais pourtant, on devrait essayer de le faire et d'y voir une voie de libération plutôt qu'une contrainte. Et je le dis vraiment encore une fois, je sais combien c'est difficile et je l'expérimente moi-même. mais tout ce qui est justement cette société conçue à 100% sur la notion du travail, de l'emploi, du job, c'est justement ces fameux emplois, on se rend compte qu'ils sont très souvent une forme d'esclavage moderne plutôt qu'autre chose. Et que cette forme d'esclavage moderne, on la vend à nos enfants dès le plus jeune âge, dès l'école. et on les berce de croyances erronées et de mensonges qui nous ont nous-mêmes été inculqués par le monde capitaliste de l'avoir au détriment de l'être. Dès l'enfance, on dit à nos enfants qu'il faut qu'ils travaillent bien à l'école, qu'ils aient des bonnes notes, qu'ils acquièrent les plus hauts diplômes que possible afin d'être tout en haut de la pyramide sociale pour pouvoir se payer la plus belle maison que possible, la plus grosse voiture, les vacances les plus loin dans des pays exotiques, avoir des fringues à la mode, le meilleur téléphone portable. Et finalement, on s'est complètement fourvoyé dans ce monde de la possession permanente. Et ça me fait penser à une phrase de John Lennon que j'aime beaucoup qui dit ceci. « Quand j'étais petit, ma mère m'a dit que le bonheur était la clé de la vie. À l'école, quand on m'a demandé d'écrire ce que je voulais être plus tard, j'ai répondu « heureux ». Ils m'ont dit que je n'avais pas compris la question. Je leur ai répondu qu'ils n'avaient pas compris la vie. Et j'adore cette phrase parce que c'est tout à fait ça. On nous demande juste à être heureux, c'est ça. C'est pour ça qu'on est descendu pour goûter le plaisir de la vie. Être heureux, être dans la joie, le bonheur, le partage, l'amour. C'est ça. Et au jour d'aujourd'hui, on n'est pas du tout là-dedans. On est complètement enfermés dans un monde qui nous broie et qui devient en plus de plus en plus liberticide. n'est-il pas temps pour chacun d'entre nous de se poser et de se rendre compte qu'on a le droit à notre part de rêve. on a le droit de se retourner à nouveau vers les lois de la nature, de voir, de s'émerveiller de tout ce que la nature nous propose. On est sur une planète absolument fantastique, la plus belle planète du système solaire et on est vraiment venu là pour participer de cette beauté et pas pour la détruire et l'abîmer. Et je me demande souvent où se sont envolées toutes nos notions de partage, d'amitié, d'amour qui sont intrinsèques à l'être humain et si nos existences peuvent seulement être remplies d'autres choses que de futilités et d'inconséquences matérialistes de toujours acheter des nouvelles choses, avoir les plus belles choses, les choses les plus modernes, les plus claquantes aux yeux des autres. Et je m'interroge quand est-ce qu'on va prendre chacun d'entre nous va prendre le temps de se poser un moment et de se questionner sur le véritable sens de sa vie, sur le pourquoi de son choix d'incarnation ici-bas et de se rendre compte qu'on est souvent tombé dans une forme de misérabilité qui nous est imposée par cette société. Et ça, de l'enfance de la fameuse école de la République jusqu'à la retraite agonisante qu'on traîne jusqu'à nos 64 ans. Le tout avec ce leitmotiv du métro-boulot-dodo. Et ce métro-boulot-dodo, est-ce que finalement il n'a pas totalement endormi nos cerveaux épaulés en plus par des tsunamis de divertissements télévisuels souvent abétissants ou bien pire encore de plus en plus d'informations anxiogènes parce qu'on est littéralement bombardés chaque jour d'informations anxiogènes au travers de la radio, de la publicité, de la télévision, des journaux. On ne peut pas y échapper, on ne peut presque pas y échapper et je suis convaincu que chacun d'entre nous en tant qu'être de lumière, on n'est pas du tout du tout fait pour encaisser les flots continus d'informations anxiogènes qu'on nous balance tous les jours. Et je me demande vraiment comment on a fait pour finalement descendre sur cette planète joyau qu'est la Terre pour juste se dire qu'on est là pour gagner notre vie, honorer des factures et partir en vacances une ou deux fois par année pour les plus argentés. Je me demande vraiment comment on a pu plonger aussi bas et ne pas voir la folie que tout cela nous impose et dans quelle prison ça nous enferme. En tout cas, je suis sûr que ce mode de vie et de penser à l'occidental, je constate bien qu'il a fini par conquérir l'ensemble de la planète et je constate aussi qu'il risque d'en sceller un destin qui pourrait constituer de grincements de dents, de pleurs et de sang parce qu'arriver vraiment au sommet de notre modernité et de toutes ces technologies dites ultra connectées, j'ai l'impression qu'on est comme le premier wagon du train du Grand 8. Vous savez, quand vous allez à la fête foraine et qu'il y a le Grand 8 avec le train et on monte cette grande grande côte et ça serait la côte de la technologie et de la science et quand on arrive sur le plateau tout en haut, le premier wagon il va se laisser descendre dans la pente vertigineuse pour pouvoir faire le Grand 8, le parcours du Grand 8 et quand vous êtes dans le premier wagon et bien quand il commence à descendre dans la pente il est retenu par toute l'inertie et tout le poids des autres wagons qui sont restés sur le point culminant sur le plateau et j'ai l'impression que depuis 2012 où il y a vraiment quelque chose qui s'est passé de 2012 à 2020 et bien c'était ce premier wagon qui commençait à descendre dans la pente et là 2020-2021 et bien les autres wagons commencent à descendre dans la pente et si vous avez déjà on a pratiquement tous fait ce parcours du train du Grand 8 et bien à partir du moment où les autres trains ne retiennent plus le premier par le poids de leur inertie sur le plateau et qu'ils descendent dans la pente avec ils font accélérer à une vitesse exponentielle le premier wagon et ça part à fond et j'ai l'impression que c'est là qu'on en est on en est vraiment au moment où les autres wagons vont pousser et le train va tomber dans le gouffre qui marquent la fin de ce cycle civilisationnel dans lequel nous sommes ça me fait penser à une autre phrase célèbre de Martin Luther King qui dit nous devons apprendre à vivre comme des frères ou périr ensemble comme des imbéciles et j'ai l'impression que c'est vraiment là qu'on en est au jour d'aujourd'hui il faut vraiment qu'on apprenne à vivre comme des frères autrement on va vraiment à nouveau faire comme on a toujours su faire à chaque fin de cycle et à chaque fin de civilisation périr dans des guerres abominables et sanglantes tous les grands empires que ce soit la Grèce antique l'Egypte l'Empire romain l'Empire des Khmer les Empires incas tout ça ça a souvent fini dans les larmes et dans le sang et ce que je souhaite vraiment c'est que cette fois-ci on soit vraiment mûrs pour faire autre chose qu'une révolution violente autre chose que la guerre et qu'on profite de notre niveau de conscience actuel pour apprendre à nous partager à nous aimer et à redevenir les êtres de lumière que nous sommes pour ça une seule solution à mon avis c'est la responsabilité individuelle reprendre notre pouvoir de Créateur incarné se reconnecter à la nature et à toutes les forces qu'elle nous propose depuis toujours et elle de façon absolument gratuite c'est elle qui nous montre la voie tout est partageable tout est partageable la terre nous donne tout tous les jours sans condition à tout le monde c'est nous les humains qui fragmentons et attirons à nous le maximum de peur à cause de la peur du manque et du vide on peut vraiment transcender ce comportement de la peur du manque et du vide et du toujours plus pour réapprendre à partager et à nous connecter à la terre c'est vraiment ce en quoi je crois et la génération de nos enfants elle va être directement confrontée à cette situation et il faut que nous aussi on arrête d'être des adultes qui sommes en fait des adolescents insatisfaits et qu'on fasse notre examen de conscience et qu'on s'unisse tous pour vivre comme le disait Martin Luther King tel des frères plutôt que de nous entretuer comme des imbéciles voilà écoutez je vous souhaite comme toujours le meilleur en tout temps et en tout lieu et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo merci encore et portez-vous bien au revoir à bientôt Sous-titrage FR ?